Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble comment vendredi 6 mars va se passer dans les grandes lignes. Alors je vais tout de suite prendre une carte du petit oracle de la forêt et nous avons ici la lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. On va vous demander ce jour de faire attention probablement à des détails, voire d'aller chercher par vous-même la réponse à une question que vous vous posez si vous n'arrivez pas à l'obtenir par autrui. En tout cas, on vous demande de faire attention à certains détails. Voilà, alors on va voir à présent ce que cela concerne, peut-être plus précisément avec l'oracle Béline. On a ici la carte du départ, alors carte lunaire, comme vous le voyez, donc c'est une période où vous allez probablement être sensible. Si vous avez envisagé un renouveau dans votre vie, effectivement là il y a quelque chose qui se passe ce jour ou qui est en train de commencer ce jour. On est trois jours avant la nouvelle lunaison, la pleine lune, donc d'ici le 9, entre le 6 et le 9, pas mal de choses devraient être en train de se faire. Il y aura peut-être aussi des choses à aller voir dans le passé, justement faire la lumière sur une précision ce jour-là en relation avec quelque chose du passé. J'espère que cela vous parle. On va voir à présent avec un oracle mineur de notre tarot des sorcières. Alors, nous avons ici le roi de coupe. Alors, le roi de coupe nous parle de choses très pratiques, très pragmatiques. Nous avons affaire à quelqu'un d'organisé, également de bons conseils. Il s'agit ici d'un homme, mais on peut parler aussi d'une femme qui a des qualités masculines, lignes d'organisation, etc., qui sont très très fortes chez elle. Quelqu'un, alors de toute façon, de façon générale, c'est quelqu'un sur qui l'on peut compter, quelqu'un qui fait en sorte de concrétiser pour le bien de tous aussi. Voilà, nous allons prendre avec une carte du même jeu, des majeurs. Effectivement, il va être question de prendre son temps un peu avant le 6. Pourquoi prendre son temps ? Parce qu'il faudrait se préparer à quelque chose de décisif dans ces jours-là. Alors, on va vous demander de réagir très vite à une situation, dans certains cas. Dans d'autres, peut-être qu'un départ prévu sera anticipé d'un jour ou deux. Dans d'autres cas aussi, il faudra faire attention à certains éléments météorologiques. Ici, je vois la mer qui s'agite. Là, on a quand même l'orage. Bon, ben, c'est une période où il y a des intempéries, du style giboulé, etc., orage. Bon, cela pourrait jouer ce jour-là aussi. Alors, nous allons voir ensemble avec le jeu divinatoire de Yagel Didier. Et voilà. Alors, on a une protection sur vous. Donc là, comme ça, vous allez faire attention. On vous fait une faveur en vous mettant en garde, en vous disant de faire très, très attention aux petits détails. Alors, cela peut être bien éteindre une plaque, ce genre de choses. De toute façon, là, c'est une protection. Voilà. Donc ça, c'est très factuel. Dans un sens plus général, là, on sent bien que ce changement est un passage obligé pour vous, qu'il devrait vous apporter énormément de bien après. Alors, ce n'est pas forcément évident à vivre, mais ça devrait être bon pour la suite, dans certains cas. Ce sera bon pour tous les cas de figure, mais pour certains, cela pourrait être plus difficile que pour d'autres. Voilà. Ici, je viens de tirer la lune. La lune, ici, qui fait appel à nos émotions. Alors, bon, comme on est à trois jours de la lune, de la lune pleine, de la pleine lune du 9 mars, on est en train déjà de ressentir les effets de la fin, de la période de la lune nouvelle, et puis donc le début de cette nouvelle lune-là. Et donc, on va avoir, pour beaucoup en tout cas, des prémonitions. Donc, notez vos rêves, notez tout ce que vous vivez, qui soit un petit peu inhabituel aussi, et puis ce que vous ressentez. C'est une période charnière pour plusieurs personnes parmi nous, en tout cas. Période charnière très, très, très intéressante. Nous allons voir à présent trois cartes du petit le normand celtique. Alors, une, voilà, période de transformation, effectivement. C'est une transformation évidente. Transformation qui est due aux circonstances, où on se protège contre des événements extérieurs, ou contre des ennemis qui pourraient se déclarer. Et même, on en vient à se préparer de façon à se défendre contre l'adversité. Et on pourra enfin passer à autre chose. Récolter également les fruits de son travail. Donc, pour ceux qui ont énormément mis de cœur à l'ouvrage, il y aura, bien entendu, la récolte, une bonne récolte. Donc, d'ici la récolte, là, peu de temps avant cette récolte, il y aura de toute façon à réagir face à quelques soucis. Donc, sur un plan très pratique, si vous êtes cultivateur, vous pourriez avoir des problèmes de grêle, ce genre de choses. Si vous êtes agriculteur et que vous voyez cette vidéo, sur un plan très symbolique, pour tout le monde, on rejoint justement, voilà, ce truc accidentel qui intervient, mais que l'on peut stopper net, voire éviter en préparant son éventualité. Alors, voilà, donc, je vais nous prendre une autre petite carte du petit oracle de la forêt. Alors, on nous parle ici de résilience. « Soyez forts face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. » Voilà. Donc, pour ceux qui ont ressenti déjà, ou qui vont ressentir ce jour certaines impulsions négatives en eux ou venant de l'extérieur, parce qu'on a aussi le fait de ressentir fortement certaines vibrations en soi, là, avec la lune, de se préparer aussi à la pleine lune qui arrive. Nous avons ici une indication de force à aller chercher au fond de soi pour se prémunir contre l'adversité. De toute façon, comme vous le voyez, vous êtes solide, vous avez un moral d'acier, vous êtes protégé aussi, et vous allez pouvoir faire tout ce qu'il faut pour passer une épreuve importante, voir l'adversité et donc passer à autre chose. Voilà. Alors, bien, mes amis, j'espère que cela vous parle, j'espère que cela va vous aider. Alors, si cela ne vous arrive pas à vous, cela pourrait éventuellement vous faire penser à quelqu'un que vous connaissez, vous pourriez éventuellement partager cette vidéo si cette personne croit en la voyance, en l'occurrence. Alors, de manière générale, si cela vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous pouvez bien entendu me laisser un petit coucou, un petit message dans les commentaires. Voilà. Donc, je vous invite bien entendu aussi à revenir voir mes vidéos et n'hésitez pas ensuite à me dire ce que vous ressentez là, notamment sur le plan sensible, comment vous vivez cette période qui est une période très, très importante pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Alors, je vous embrasse fort et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.